Il était une fois, à quelques chevauchées de Dijon, à l'orée du bois sacré du Mont Chauvin, en contrebas de son vieux château, le village de Malin, où vivaient encore de fascinantes sorcières. Bienvenue dans le cercle des sorcières de Malin ! On l'a vu hier, organiser une fête joyeuse et ludique passe aussi par de sérieuses réunions. Celle-ci a permis de valider jusqu'aux couleurs des 8000 gobelets qu'il faut commander. Allez, c'est voté vert et noir ! Le lendemain, dans son bureau de Malin, l'infographiste Arnaud concrétise la décision. C'est bien, ça sort bien. Ok, validé. C'est lui avec un dessinateur qui a réalisé les visuels de la foire, l'affiche notamment. A 50 jours tout juste de la fête, il en peaufile les derniers détails. L'affiche est terminée, il nous reste les partenaires à ajouter dessus et ça va partir à l'impression la semaine prochaine. Ça c'est de la musique médiévale ! Au rythme d'un rock médiéval donc, nous voilà au centre équestre. Comme le Poney Club, l'écurie de Malin prépare un spectacle d'équisorcier. Les cavalières et une trentaine de figurants célébreront les 4 saisons. Ouais, on y est presque ! A l'image des costumes déjà prêts, le numéro semble bien rodé. Allez doucement, attendez, attendez devant, attendez, attendez ! Ça fait à peu près, on va dire depuis le mois de septembre-octobre, on a commencé à faire les premières réunions, voir qui voulait participer. Attention, elle est en train de s'endormir, va tomber. Ensuite, on a donc déterminé les groupes, on a les 4 chevaux, donc trouver les couples qui correspondent. Et puis après, il a fallu trouver les figures à imaginer pour qu'on puisse mettre ça en place. Donc on a les figures, c'est fait, ça y est. Je crois même qu'elles ont imprimé les figures, les cavalières, donc ça c'est assez exceptionnel. Ensuite, on a les costumes, voilà, Roger Hart et Donald Cardwell, on a tout. Il va nous rester maintenant plus qu'à trouver la musique. Parce que ce qui compte, c'est les spectateurs qui vont être là, ils vont voir quoi l'année. Les deux centres équestres de malins et bien sûr les sorcières du village contribueront donc beaucoup à la magie de la fête. 12 troupes viendront aussi pour des déambulations et quelques 60 représentations tout au long du week-end. Vous avez dû couper dans les coins ! 130 artistes au total qu'il faut loger au village. Et ça, ce n'est pas le plus facile. Actuellement, on avait une troupe où qu'on pouvait loger chez une personne et malheureusement, toute sa famille qui vient pour la fête. Donc du coup, il faut qu'on retrouve un logement d'une personne. Mais à force de porte à porte, David et Daniel réussiront à caser tout le monde. Chez Arnaud, autre défi de taille, la ripaille, comme on disait au Moyen-Âge. Arnaud et ses sorciers de la restauration devront gérer des milliers de sandwiches et de gaufres avec uniquement des produits artisanaux. Et challenge supplémentaire cette année, des œufs en meurette. Pour le week-end, on va en faire 1200 portions, soit 2400 œufs et à peu près 150 litres de sauce. Une grosse logistique pour réaliser tout ça, en s'y prenant quelques jours à l'avance. L'arrivée du public, avec les 5 à 7000 charrettes à moteur que cela suppose, a encore un gros tracas pour les sorcières. En 2013, la fête a été victime de son succès et l'accès à Malin avait été compliqué pour certains visiteurs. Cette année, ce scénario noir sera évité. J'aimerais laisser 9 mètres et 3 mètres d'aller. 3 mètres d'aller, ils circulent déjà. Cette année, au stop à la sortie de l'autoroute Pont-de-Pagny, la gendarmerie sera présente également pour gérer le flux de voitures. Et là, après, nous, bénévoles et des sorcières, on va gérer vraiment le flux ici et d'envoyer vraiment les voitures tout de suite dans les parkings pour éviter de se retrouver avec une file et un ralentissement. Un bouchon de 3 ou 4 kilomètres, c'est ce qu'on a connu il y a deux ans. Et ça, on ne veut plus reconnaître. Donc voilà, on travaille pour. Cette année, on fait le forcing, on met le paquet. Et je pense qu'on pourra accueillir entre 5 et 6 000 voitures. Je m'emporte garant. 15 à 18 bénévoles seront mobilisés pour cela. Voilà l'un des gros soucis réglés. Mais il en reste encore quelques-uns d'ici la fête.